et coucou les petits poissons c'est à vous c'est à vous aujourd'hui pour votre guidance vous êtes les derniers tiens vous avez repris votre place de dernier alors que c'est totalement pas fait ce prix dernier signe du zodiac alors qu'est ce que je peux percevoir en regardant un petit peu ah oui juste je vais vous expliquer que je n'ai plus je ne fais plus les extensions pour ceux qui les prennent je sais que vous allez être déçus mais je suis vraiment désolé je n'ai plus le temps de les faire donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai fait des tirages un peu plus approfondi j'ai tiré plein 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 de cartes surtout pour vous vous tirez plein parce que ce que je sens que ça va être un mois un petit peu compliqué ce mois de juin émotionnellement je parle rien de grave vous affolez pas pas de panique mais voilà vous avez besoin de plus de messages donc voilà il n'y a plus d'extension donc si vous souhaitez vraiment avoir en plus d'autres manières le problème des extensions c'est que les gens croient que c'est vraiment pour eux pile poil et en fait non ça reste des extensions générales donc voilà si vous avez envie d'avoir une guidance soit vraiment personnalisé contactez moi vous avez mon adresse mail et on se fait ça tranquillou bilou et pour ceux qui sont habitués je vous reconnaîtrai je sais mes habitués je les connais n'hésitez pas si vous avez envie de me demander une guidance personnalisée je vous enlèverai les 5 euros de l'extension sur le tarif de la guidance personnalisée voilà c'est un geste que je mets en place pour le mois de juin donc voilà pas de panique et ben pensez à regarder votre ascendant votre lunaire et puis on y va let's go un petit poisson on reprend les énergies que j'avais tiré lors de la guidance 2023 si tu l'as pas encore vu je t'invite à aller la voir et puis on a le préjudice avec l'oracle au fil d'Ariane et guérison réparation et cicatrisation avec l'oracle des sept flammes sacrées alors heureusement qu'on a cette carte parce que si on n'a que celle là tu vois un peu ça représente très bien ce que ça veut dire le préjudice la tristesse quelqu'un qui nous a porté un préjudice quelque chose une situation qui s'est passé émotionnel pourquoi je te dis émotionnel je vais aller très vite en fait parce que là on voit la guérison réparation ce qu'on invite à faire pour ce mois de juin c'est de prendre soin de toi tu vas être au centre de tes intérêts il va falloir que tu prennes soin de toi soin de tes émotions et ben soin de tes émotions pour guérir il ya un besoin énorme de guérison en toi de libération pourquoi je te dis que c'est au niveau vraiment émotionnel parce qu'on a eu deux fois l'eau l'élément de l'eau d'accord alors ça peut être une guérison par rapport à quelqu'un qui est bien sûr poisson scorpion ou balance ok ça c'est dit après ça peut être quelqu'un aussi d'un signe d'eau qui peut être de manière poisson toi et ton autre peut être poisson ou quelqu'un qui t'a blessé peut être poisson poisson scorpion cancer ou signe d'air balance verso gémeaux voilà on me dit ici avec beaucoup d'eau comme ça avec si les pleurs la pluie et deux cartes d'eau on me dit que c'est émotionnel il ya une grosse blessure il ya eu un vrai préjudice émotionnel où il va y avoir un vrai préjudice émotionnel pour ce mois de juin il va falloir que tu t'enlaces que tu te cocoon que tu prennes soin de toi d'accord et que tu balayes tout ça la carte de l'élément de l'air ici me parle de balayer tout ça pour guérir enfin pour t'apporter cette réparation cette cicatrisation que tu mérite je pense pas que ce soit enfin pour certains c'est quelque chose qui va arriver au mois de juin pour que certains c'est une guerre une blessure qui date d'accord c'est quelque chose qui date depuis plusieurs mois plusieurs années peut-être même de l'enfance pour certains d'accord et on me dit ici que si tu veux continuer et tu peux avancer avoir parce que ton tirage est pas si mal du tout mais pour ça il va falloir oser aller vers cette guérison et qui dit oser aller vers la guérison dit allez voir les blessures qu'on a à corriger d'accord on me dit si justement en énergie générale que tu as la naissance de quelque chose de nouveau alors ça peut être un problème dû à la naissance d'un enfant bien sûr que c'est possible d'accord peut-être quelque chose un accouchement qui s'est mal passé la perte d'un bébé une fausse couche l'apport de la perte d'un bébé qui est né voilà ça peut être autour de tout ça d'accord oui c'est possible on te dit ici de chanter notre propre chanson donc ici on te dit qu'il est temps pour toi d'oser ressortir d'oser chanter d'oser te montrer d'oser être gai d'oser être dans la joie dans le rayonnement d'accord et surtout oser écrire ta vie que tu veux mener à partir d'aujourd'hui d'accord le défi le défi c'est justement d'accepter d'accepter ce jugement qui est tombé qui se préjudice alors là tu es en train de te dire mais elle est complètement barge comment je peux accepter ça selon la blessure que tu as eu je t'invite je peux pas te faire un cours sur le pardon ici mais le pardon ça veut pas dire tout pardonner aux autres et ça veut dire que pour avancer dans ta vie il va falloir travailler sur le pardon pour toi même déjà parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie et c'est peut-être envers toi que tu es très en colère d'accord ou si c'est une autre personne qui fait partie de cette histoire voilà il en est ainsi et que même si tu ressasses pendant 20 ans 30 ans 50 ans toute ta vie ce que je peux comprendre selon la blessure que tu as perdu par exemple ceux qui ont perdu un enfant ou d'autres choses aussi fortes enfin qu'est ce qui est plus fort que ça je ne sais pas mais bon bref une injustice j'ai vraiment la blessure d'injustice qui revient pour vous je ne sais pas vous me direz un message si ça vous parle n'hésitez pas à me remettre le contexte du tirage parce que je m'en souviendrai pas de ce que je vous ai dit donc c'est pas la peine de me mettre juste une réponse parce que j'essaye de répondre comme je peux quand j'ai juste des réponses mais je peux pas vous répondre clairement ici on me dit que tout est au ralenti pour toi parce que tu n'acceptes pas ce qui s'est passé parce que tu tu ne profites pas c'est très dur ce que je vais dire mais il faut que je le dise tu ne profites pas de cette expérience pour guérir et t'apporter et transformer les choses de négatif en positif alors quand on perd quelqu'un ou quelque chose une situation qui me tient vraiment à coeur ce n'est on se dit mais qu'est ce comment il faut que je transforme ça en positif ben moi je pars du principe je vais pas vous dévoiler ma vie parce que voilà mais je peux vous dire des galères j'en ai vraiment eu et en fait tant que je me suis conforté dans ce négatif ça n'avançait pas le jour où j'ai pardonné et où je me suis pardonné aussi pour certaines choses ma vie s'est éclairée c'est à dire qu'on a un vrai changement parce que on ne pardonne pas la personne d'avoir fait ça mais pour avancer on a on est obligé de passer par cette phase de pardon je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis mais je peux pas m'étaler plus sur le pardon mais il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté là d'accord voilà ce qui va vous aider ce qui va vous aider c'est d'arriver à faire le choix justement de ce que vous voulez mettre dans la matière est ce que justement vous allez pardonner avancer et créer cette guérison cette cicatrisation cette réparation ou est ce que vous restez dans cet état en fait vous avez le choix entre tu vois cette personne qui est là très très mal sans habits sans rayonnement sans rien et devenir cette belle jeune femme ici qui rayonne qui brille etc etc tu as le choix c'est à toi de faire le choix est ce que justement tu vas te servir de ça de tes expériences de cet apprentissage de la vie parce que ça c'est l'apprentissage de la vie pour augmenter ton énergie pour te dire ok j'ai compris ça c'est le message j'ai compris le message maintenant j'ai envie de grandir j'ai envie d'évoluer j'ai envie de mettre de nouveaux projets et c'est ce qui était proposé là parce que on a la naissance peut-être si ça n'a rien à voir avec une naissance comme préjudice il ya la naissance ici d'un nouveau projet avec un nouvel engagement l'ouverture du coeur l'ouverture peut-être sur une vie sentimentale sur une vie professionnelle et une belle ouverture pour toi avec un bel engagement et on te dit que tu as déjà des signes qui apparaissent par rapport à tout ça d'accord on me dit de venir voir un petit peu les dos de deck des fois c'est un peu décousu comme ça mais moi je fais au moment où on me dit on me qu'il est temps de mettre fin à un cycle ici il est temps d'aller vers votre propre complétude et d'aller vers la guérison d'aller vers l'accomplissement vers ce que vous devez aller créer dans cette vie vers la transcendance vers vraiment quelque chose de très très fort on a la justice et les amoureux derrière on te dit que la justice divine intervient pour toi te tend une perche et te dit voilà il est temps de mettre fin à ses souffrances il est temps de te réveiller il est temps de te révéler et d'aller vivre autre chose je pense que c'est un sentiment une relation amoureuse qui vous a fait énormément souffrir les poissons ou qui vous fait ou qui va vous faire vous prenez ce qui vous parle et on vous dit qu'il ya quelque chose de bien mieux qui vous attend derrière regarde j'ai le saut au purée derrière j'ai le soleil l'étoile le chariot succès bonheur tout tout est là les vœux le miracle il ya un vrai miracle qui t'attend après pour cela il faut guérir on est toujours je prends tous les trois voilà tu vas passer de cette phase où le mental t'as mis plus que mal on a encore le chariot derrière attend qu'est ce que j'ai fait voir ouais chariot le diable et le 3 ouais très très tu sors tu dois sortir partir de cette de ce qui te maintient là alors est ce que peut-être tu es dans un couple qui ne te rend plus malheureux ou malheureuse et que tu dois quitter tout ça est ce que tu es dans une situation professionnelle par exemple tu vis du harcèlement moral ou physique j'en sais rien il ya quelque chose qui te qui te met vraiment dans l'injustice tu dois partir de cette situation d'accord ici on te dit qu'en plus tu es très réfléchi tu es quelqu'un d'hyper intérêt intelligent qui sait comment construire les choses qui sait comment faire les choses et en plus on te dit l'amour tu vas le recevoir l'amour de la mère de la reine du la reine de coupe qui est là et qui va t'apporter cet amour ce cocon d'amour à la reine de coupe c'est vraiment celle qui qui est la maman un petit peu d'accord au niveau ah oui on me dit de montrer celle là aussi les autres ça attendra après ici au niveau on vous dit avec l'esprit de l'écureuil l'esprit de l'écureuil on vous dit croyez en vous même alors regarde ce que j'ai derrière l'énergie du serpent il est temps de guérir c'est exactement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure ok au niveau professionnel on voit que tu t'ennuies clairement tu t'ennuies dans ta vie professionnelle c'est éteint je sais pas peut-être avait des projets professionnels peut-être l'injustice à la partir de là on t'a volé tes projets je sais pas en tout cas clairement tu t'éclates pas dans ta vie professionnelle et on te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend avec la clé là on te dit que la clé elle est à l'intérieur de toi on me dit oh purée ouais il y a quelque chose qui se termine pour toi ça c'est toi consultant il y a quelque chose qui se termine ici la mort le renouveau professionnel l'abondance et la chance merveilleux il y a quelque chose de bien mieux qui t'attend professionnellement au niveau de ta vie sentimentale voilà venons-en là tiens ici au niveau de ta vie sentimentale on te dit ici que tu dois passer à l'action tu dois te rebeller il ya quelque chose que tu ne dois plus accepter tu es peut-être dans une situation tu te sens enfermé instable alors je dis pas que quelqu'un t'a enfermé à le tour chez toi et encore que ça pourrait vu le tirage mais en tout cas quelqu'un qui t'aide pas alors si tu habites seul arrête d'être dans cette position d'enfermement de pas de pas oser sortir de pas oser être qui tu es de pas oser aller vers l'amour d'accord ose guérir ta carte de guérison qui est ici ose guérir d'accord ose y aller là c'est le rebelle on sort l'épée on y va grand galop et c'est parti mon kiki quoi et si tu es en couple il ya quelqu'un qui essaye de te tirer vers le bas tu vois un petit style peu pervers narcissique tu vois ça ça me parle bien regarde ce qui t'attend alors vous prenez vous inversez si vous êtes alors on me dit ici qui a la chance de rencontrer un homme un nouvel homme bien sûr si vous êtes un homme vous prenez vous changer avec une femme on me dit en tout cas qu'il est temps de passer à l'action avec l'énergie de l'homme qui ayant passé à l'action parce qu'il ya une chance la chance de rencontrer une nouvelle personne une nouvelle personne qui sera protégée parce que là la personne avec qui vous êtes on me parle de masques de mensonges d'énergie tierce il ya peut-être la tromperie ici vous avez peut-être été trompé par la personne avec qui vous vivez ok sur votre travail individuel personnel spirituel qu'est ce que vous avez à comprendre vous pouvez demander de l'aide il ya une aide extérieure qui va vous être proposé peut-être accepté la accepté cette aide ça peut être un psy un thérapeute un ami qui vous tend la main d'accord c'est quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser c'est quelqu'un qui va vous aider à purifier vos angoisses et à vous mettre dans le calme avec l'énergie du cumin travailler sur votre chakra sacré les amis vous pouvez si vous avez pas quelqu'un qui peut vous aider moi je peux vous aider à vous accompagner pour la guérison il n'y a pas de souci n'hésitez pas à me contacter si besoin ici avec le fou c'est une très belle carte moi j'adore le fou il y en a qui ça fait peur moi je l'adore normalement c'est une très belle carte à part que là on est le fou à l'envers alors attention à votre naïveté là on est sur la conclusion de tout ça vous êtes trop naïf par rapport à une situation qui vous rend malade d'accord donc là on vous dit de faire le ménage de nettoyer je pense qu'il ya quelqu'un de votre entourage à nettoyer quelque chose qui vous convient pas ça peut être quelqu'un du signe du cancer ou un signe d'eau d'accord scorpion poisson on vous dit si de nettoyer aussi toutes ces émotions négatives avec avec l'eau tout ce qui est émotionnel parce que là tout est gelé chez vous il ya en fait ici le fou il peut pas se retourner dans l'autre sens et partir à l'aventure parce que vous avez tout gelé en acceptant ce que vous acceptez ce qui est inacceptable parce qu'on me dit qu'il ya des gens qui acceptent l'inacceptable pas parce que vous êtes nul mais parce que vous êtes dans l'amour peut-être ou dans une dépendance affective ou dans la peur de quitter ce travail bref dans il ya une peur peut-être la peur de la personne qui peut être violente aussi pour certains vous me direz mais en tout cas il ya quelque chose que vous n'osez pas quitter parce que vous êtes angoissé et ça fige tout on me dit que là rapidement il va falloir poser les choses et partir décider vraiment de tout quitter d'accord il ya des discussions il ya des discussions pour pour avancer ici on a vraiment la carte de l'ermite qui est elle aussi à l'envers la carte de l'ermite à l'envers on vous parle d'éloignement il est temps de partir de cette situation il faut partir d'accord et on te redit de faire le ménage et le tri tu vois il ya vraiment du du ménage qui arrive pour qu'il faut que tu fasses on me parle de toi encore ici on a on a le couple on avait là où le consultant ici où il est j'ai vu quelque part à ben là je crois ouais ici en deux deck là et on avait le consultant là on a la consultante on te dit bien qu'il faut faire le ménage sur un couple je pense ici on te parle de retrouver peut-être que tu peux rencontrer un signe de feu un lion un bélier ou un sagittaire d'accord parce que j'ai la rencontre ici j'ai la rencontre et j'ai les enfants alors quelqu'un peut-être avec qui tu pourras avoir des enfants justement si c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es aussi avec qui tu ne peux pas avoir d'enfant avec quelqu'un tu as l'impression d'être dans une blessure d'injustice c'est pas méchant mais après voilà à un moment donné si ton rêve c'est d'avoir des enfants il faut aussi écouter tes rêves et tes envies d'accord on me dit que tu dois partir on me redit qu'il ya le départ pour rencontrer cette personne qui va pouvoir t'offrir quelque chose de mieux alors je dis pas qu'on quitte quelqu'un parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant ça peut être vous aussi qui ne pouvez pas en avoir je dis tout simplement que là avec un tirage pareil on le quitte pas que pour ça d'accord on voit un enfermement une instabilité on voit bien qu'il ya du mal on est malheureux dans cette relation c'est pas qu'une histoire de ne pas pouvoir avoir d'enfant ou quoi que ce soit on est malheureux on se rend malheureux mutuellement d'ailleurs peut-être que cette personne est très malheureuse aussi on vous dit qu'il est temps pour vous de vous accorder cette réconciliation avec vous même cette réparation d'accord on vous dit ici d'avoir confiance en vous avec la carte de la confiance et ici j'ai la carte de la clarté toute action juste efficace posée dans le monde est le résultat d'une forme de clarification mentale une observation la capacité de présence tu as enfin pris conscience de la manière dont on fait une chose pardon je recommence tu as enfin pris conscience que la manière dont on fait une chose reflète souvent la manière dont on fait toutes choses tu avances voilà on te dit que tu es sur le bon chemin tu avances d'accord poisson mais voilà il est temps de tirer un trait sur ce que tu ne veux plus toi aussi ben dis donc cet après-midi entre vous et les balances c'est pas la folie pour un peu que tu sois poisson ascendant balance purée paye ton tirage quoi et c'est pas grave vous savez parce qu'on a besoin de ces moments entre guillemets qu'on pourrait qualifier de négatifs pour pouvoir avancer pour pouvoir progresser pour pouvoir guérir parce que en fait si on vivait au pays des bisounours on guérirait rien et on est venu sur terre pour guérir certaines blessures donc d'accord ici il y a vraiment quelque chose que tu dois guérir et c'est important voilà c'est cette mission là du mois de juin et il faut je pense que ça te fera le plus grand bien vraiment voilà j'espère que cette guidance vous a plu non parce que d'un côté je sais que ça ne vous a pas plu d'entendre ça c'est pas la joie mais en tout cas voilà sachez que je suis de tout coeur avec vous n'hésitez pas à échanger soutenez-vous s'il vous plaît sur la chaîne mettez des commentaires apportez-vous de l'amour entre vous les poissons moi je viendrai commenter aussi je viendrai vous apporter tout mon soutien de guérison mon énergie de guérison que je pourrais faire mais voilà n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne parce que vraiment c'est important de se soutenir et de partager vraiment c'est le but de cette chaîne d'ailleurs c'est d'aider et c'est pas qu'à moi d'aider par rapport à mes guidances vous pouvez apporter aussi votre pierre à l'édifice c'est à dire que en aidant les autres vous aider justement la chaîne nardapi à guérir à aider les autres accompagner les autres et c'est un très beau challenge que j'aimerais qu'on relève ensemble pour ma communauté voilà je vous fais de gros gros bisous et puis ben écoutez à très très vite et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement n'hésitez pas à me contacter